L'honorable député de Charbourg-Aude-Saint-Charles. Le 1er septembre 1939, le régiment de la Chaudière fut mobilisé et déployé pour le début de la Seconde Guerre mondiale. Près de cinq ans plus tard, plus de 900 membres de ce légendaire régiment débarquaient sur les plages de Normandie afin de libérer l'Europe du Jougnaisie. Le régiment de la Chaudière fut le seul régiment francophone à participer aux opérations du débarquement du 6 juin. À chaque année, nous rendons hommage aux soldats qui ont perdu la vie en Normandie sur le lieu sacré où se trouve le centre Juno Beach, un musée commémoratif de cette victoire. À titre de député et d'ancien commandant du régiment de la Chaudière, je me lève en Chambre pour que cet espace de commémoration et de recueillement qui met en valeur la participation canadienne aujourd'hui soit conservé intacte pour la mémoire des soldats disparus au combat. Le gouvernement doit intervenir car un projet immobilier menace le centre Juno Beach et ce projet enfreint le respect de la mémoire des anciens combattants. Je suis convaincu que le premier ministre est conscient de l'importance du centre Juno Beach. La mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la nôtre le 6 juin 1944 se doit d'être protégée. Aéré Périnus. La mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la nôtre le 6 juin 1944 se doit d'être protégée.